Nous examinons cet après-midi une proposition de loi défendue par nos collègues du groupe La France Insoumise. Elle porte une ambition louable, celle de protéger nos concitoyens des dangers de ce qu'on appelle communément la malbouffe, c'est-à-dire la prolifération dans nos assiettes d'aliments hyper transformés, très sucrés ou très salés, et à la valeur nutritive faibles. Nos modes de vie n'ont aujourd'hui plus rien à voir avec ceux des générations précédentes. Le temps où nous prenions justement le temps de cuisiner est quasiment révolu. La consommation de produits transformés, voire ultra transformés, est désormais la norme dans notre société. Un chiffre est particulièrement significatif, la multiplication par 6 du nombre d'achats de plats préparés au cours des dernières décennies. Dans ce contexte se font jour des interrogations et des inquiétudes sur la provenance et le traitement des aliments que nous mangeons. Ces interrogations se nourrissent des scandales sanitaires récurrents et contribuent à la méfiance croissante de nos concitoyens sur la qualité des produits qui se trouvent dans leur assiette. Les consommateurs sont légitimement en attente de transparence de la part de l'industrie agroalimentaire. Ces deux termes étant, on le sait, largement antinomiques quant à la composition et la qualité nutritionnelle des aliments qui leur sont proposés. La qualité de l'alimentation constitue enfin un véritable enjeu de santé publique. L'alimentation est aujourd'hui au troisième rang des causes de cancer évitables. Elle est aussi directement liée à de nombreuses maladies chroniques comme l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. C'est notamment le cas en Nouvelle-Calédonie où l'obésité et le surpoids touchent plus de la moitié de la population. Nous en sommes donc convaincus. Sur ces sujets, nous devons aller plus loin en matière d'information et de prévention. L'éducation à une bonne alimentation ne pourra se faire que par un investissement accru de l'ensemble de la communauté éducative, à commencer bien sûr par les parents. Le dispositif que vous proposez a donc le mérite de remettre ce sujet important sur la table. Il nous paraît cependant à la fois inabouti et peu applicable en l'état. Je vous remercie.